Bonsoir à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est Jérôme. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo inédite, une toute nouvelle vidéo de voyance sur la Coupe du Monde 2022. Mais cette fois-ci, j'ai décidé d'anticiper et de prendre extrêmement, pas mal de jours d'avance on va dire. Donc voilà, voilà, les amis, le match qui a lieu ce soir avec le Brésil est juste extraordinaire. Et j'en suis sûr, voilà, il n'y a pas de possibilité sauf un miracle que le Brésil ne se qualifie pas face à la Croatie. Donc c'est l'un des plus beaux matchs qu'on a eu pour cette Coupe du Monde. Et voilà, le Brésil se réveille enfin et la puissance du Brésil est enfin là. Et du coup, pour cette voyance-là, ce tirage-là, j'ai essayé de faire le match Croatie-Brésil. Donc les quarts de finale avec un peu d'avance. Les amis, je compte sur vous du coup pour laisser un maximum de partage, un maximum de pouces bleus, je compte sur toi. Et un maximum de commentaires, voilà, plus il y aura de commentaires et plus la vidéo, vous le savez, aura des chances d'être visionné par bon nombre d'entre vous. Et voilà, c'est très important. Et la Coupe du Monde est passée extrêmement et rapidement, voilà. Donc je suis très heureux de vous présenter, de faire un tirage sur ce match-là. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, voilà, j'ai fait un tirage comparatif pour comparer les deux équipes. Et voir un petit peu le déroulement du match, le déroulement du jeu. Et voilà, et pourquoi pas potentiellement, même avec un tirage clair, essayer de voir potentiellement le gagnant. Donc on va faire la Croatie en premier, puis on fera le Brésil. Donc il faut vraiment que je me concentre parce que c'est un match qui n'est pas encore fait, qui n'est pas encore décidé. C'est un événement imprévisible également, donc ce n'est pas forcément facile. Et voilà. C'est parti. Alors la Croatie va être en difficulté face au Brésil. La Croatie n'a pas un très bon tirage. La carte de la Maison de Dieu montre un match très difficile pour la Croatie. Un match bouleversé. Voilà, il s'ébrôle face au Brésil. Un Brésil fort, puissant. Je pense qu'il les a étonnés par le match de ce soir. On a la carte du Diable qui montre une subition, des difficultés, beaucoup aussi également de tensions durant le match qui aura croisi au Brésil. Et l'impératrice montre une seconde partie du match. où vraiment le match aura débuté pendant un certain moment où ils vont se reprendre en main et jouer un peu mieux. Pardon, je n'arrive plus à parler français. Et jouer mieux de façon plus évoluée, de façon plus développée. Afin de montrer quand même le talent et l'expérience qu'ils ont acquis dans cette Coupe du Monde. Parce que la Croatie est quand même une bonne équipe malgré tout. Le Brésil était un peu endormi jusqu'à présent. Maintenant, on va faire le Brésil, les amis. Le Brésil pour leur match du 9 décembre. Alors, le Brésil, le soleil qui montre une équipe heureuse, une équipe forte, une équipe soudée. Une équipe qui va bien débuter son match. Mais attention, la lune inversée. La lune pourrait faire penser que cette équipe se laisse avoir par leurs émotions. Je vois aussi de nombreuses tensions du côté du Brésil, comme du côté de la Croatie. Donc, il va se passer quelque chose juste avant ou après la mi-temps. Un événement qui ne sera pas forcément favorable pour eux, comme pour la Croatie. D'ailleurs, il y a des tensions. Et l'empereur montre, l'empereur, c'est celui qui est en avant, celui qui est sur le trône, celui qui gouverne. Donc, moi, je vois par rapport à mon tirage, le Brésil a notamment plus ses chances d'aller en demi-finale et de voir une belle place. Mais ça peut aussi très bien montrer un Brésil qui se qualifie et un Brésil qui perdrait par la suite, bien évidemment. Mais en tout cas, pour moi, dans Croatie-Brésil, le Brésil aura l'avantage au niveau du jeu et pour la suite de la compétition. J'espère que cette vidéo exceptionnelle des quarts de finale de la Coupe du Monde vous aura plu. N'hésitez pas. C'est très important, les amis. Je vous le répète, à partager, à aimer la vidéo, à la commenter, à vous abonner si vous êtes nouveau et à activer la petite cloche des notifs. Et voilà. Donc, merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à très vite et prenez soin de vous et hâte d'être à ce match.